Ariel Henry, un médecin renommé mais un homme politique contesté, a démissionné lundi. Il avait pris le pouvoir en Haïti après l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse, qu'il avait nommé premier ministre deux jours avant sa mort. Cependant, il n'a jamais réussi à mettre un terme aux violences et aux chaos qui sévissaient dans son pays. Ariel Henry, 74 ans, s'est d'abord fait un nom en Haïti au fil de son parcours professionnel de neurologue, après des études de médecine en France. Chef du service de neurochirurgie d'un des hôpitaux privés les plus réputés d'Haïti, enseignant dans les universités d'État de la capitale Port-au-Prince, il n'entre que tardivement en politique. En janvier 2015, le chef de l'État Michel Martelly le nomme ministre de l'Intérieur, un poste qui l'occupe moins de huit mois. Après un changement à la tête du gouvernement en septembre 2015, il prend le portefeuille des affaires sociales et du travail pendant six mois, avant de quitter la scène politique plus de cinq années. En juillet 2021, le président Jovenel Moïse le choisit comme son septième premier ministre. Tapage orchestré. Mais deux jours seulement après cette nomination, le 7 juillet, Jovenel Moïse est assassiné dans sa résidence par un commando armé composé d'anciens militaires colombiens. L'attentat plonge le pays, déjà fragile, dans une confusion totale. Ariel Henry n'a même pas eu le temps de prendre officiellement ses fonctions. Après deux semaines de flou et sous la pression des ambassades étrangères, il est finalement installé à la tête du gouvernement souffrant déjà d'un déficit de légitimité. L'enquête sur l'assassinat du président va accroître la défiance à son égard. La nuit du meurtre, Ariel Henry a eu plusieurs conversations téléphoniques avec l'un des principaux suspects. Et début 2022, un enregistrement attribué à un juge accusant M. Henry d'avoir planifié et financé l'attentat et diffusé par la chaîne américaine CNN. Face à ces accusations, le premier ministre fustige un tapage orchestré au niveau national et international et dénonce une diversion. S'il n'a pas nié avoir eu des échanges avec Joseph-Félix Badiot, qui aurait été géolocalisé deux heures après le meurtre dans le quartier où se trouve la résidence de Jovenel Moïse, Ariel Henry explique qu'il lui est difficile de se rappeler les noms de tous ceux l'ayant appelés et la nature des conversations qu'il avait eues ce jour-là. Mainsmises des gangs. Alors que la société civile et une partie de l'opposition politique peinent à s'entendre pour offrir une alternative, le premier ministre conserve le contrôle de l'État, sans grand résultat face aux crises à répétition qui secouent le pays. Bien avant la mort du président Jovenel Moïse, les gangs avaient étendu leurs mains mises sur le pays. Contrôlant une large partie de Port-au-Prince, ils empêchent l'accès au bureau de la primature, c'est depuis sa résidence officielle qu'Ariel Henry organise réunion et conseil des ministres. Le 1er janvier 2022, il est même contraint de fuir sous des rafales de tir la cérémonie de la fête nationale, organisée dans la ville des Gonaïves. Cette tentative d'assassinat, qu'il dénonce avec fermeté, n'empêche pas Ariel Henry de maintenir son programme politique, similaire à celui de Feu Jovenel Moïse, à savoir l'organisation d'élections et l'adoption d'une nouvelle constitution. Haïti entame, avec à sa tête un premier ministre sans assise populaire et contesté, le quatrième régime de transition de l'histoire de sa jeune démocratie, né à la suite de la chute de la dictature des Duvaliers en 1986. Sous-titrage ST' 501